La fanfare de la cavalerie de la Garde Républicaine sera à Montier-sur-Sceau pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain, dès 15h. Inscription via QR code. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P.com, votre agence de communication. Féline Auto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les 15 et 16 octobre. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Féline Auto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 13 octobre 2022. Tout de suite, c'est les titres de cette édition. Le maire de Saint-Dizier a lancé sa deuxième édition du passeport du civisme en faisant le tour des écoles bragardes aujourd'hui. Depuis septembre dernier, un cabinet de télémédecine a ouvert ses portes à Damaray-sur-Sceau. Le lundi 10 octobre, le tout nouveau groupement scolaire de Joinville a été inauguré. Cette année, pour la sixième édition, les Erasmus Days se déroulent les 13, 14 et 15 octobre 2022. Les lycéens de l'Estique partagent leur expérience. Et voilà pour les titres. Après une édition réussie, le passeport du civisme revient à Saint-Dizier pour les enfants de CM2 de tous les établissements scolaires de la ville. L'an dernier, les 276 élèves ont effectué près de 2000 actions de civisme dans le domaine, telles que la solidarité, l'histoire, la culture ou encore l'environnement, et ont reçu 172 médailles d'or. Cette année, la municipalité renouvelle ce dispositif. Les enfants vont devoir effectuer plusieurs actions pour obtenir plusieurs tampons. Visite de la BA113, visite du château de Compienne, donner des jouets aux enfants hospitalisés, ou encore accompagner un seigneur de plus de 70 ans au Sinéquet. Le maire Quentin Brière est venu lancer cette deuxième édition. Dans chaque école, on l'écoute. Aujourd'hui est un grand jour pour le maire que je suis, parce que c'est vraiment le jour où je vais rencontrer tous les CM2 de la ville, pour les engager avec moi, pour qu'ils viennent m'aider. C'est comme ça que j'essaie de leur dire, si vous m'aidez pas les enfants à améliorer la vie quotidienne, j'y arriverai pas. Et pour ça, il y a le passeport du civisme, c'est un jeu en fait, quasiment, qu'on leur propose, où ils doivent, dans 7 thèmes différents, remplir des actions. C'est quelque chose que je veux vraiment mobiliser auprès d'eux. La rencontre, quand on leur parle, quand on essaie de leur dire pourquoi est-ce qu'eux aussi peuvent remplir un petit rôle en étant des petits citoyens à Saint-Dizier, en les rencontrant comme ça, c'est beaucoup plus fort. Et puis moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de leur énergie et de leur sourire, ça met la pêche. La première édition était vraiment extraordinaire, je crois que ça s'est senti beaucoup auprès des élèves, des enfants. C'est là qu'on voit si c'est sympa ou pas. Il y a eu un vrai bonheur à faire toutes les actions. C'était exigeant, il y en a qui ont fait beaucoup, beaucoup d'actions, mais ça montre qu'ils ont voulu se donner et pour nous c'est le meilleur qu'on puisse souhaiter. Après Cousance-les-Forge, le deuxième cabinet de télémédecine dans la communauté de communes des Portes de Meuse a ouvert à Damari-sur-Sceau. Celui-ci est en service depuis le 15 septembre dernier. Pour les élus, ce dispositif est une alternative pour pallier au manque de médecins sur les territoires meusiens. Son objectif, améliorer l'accès aux soins de médecine générale du secteur ou encore désengorger les services d'urgence. Un troisième cabinet de ce type ouvrira à Gondrecourt-le-Château prochainement. Écoutez. Ce qui était primordial, c'était d'avoir un rôle de téléassistante, que tout le monde puisse avoir accès à la consultation grâce à l'interface que réalise le professionnel de santé sur place. Un professionnel de santé qui peut aussi bien être l'infirmière libérale, l'infirmière d'EHPAD ou le pharmacien dans son officine. C'est important, vu la désertification de notre secteur concernant les docteurs, malgré qu'on a quelques jeunes qui s'installent, enfin très peu, mais quelques jeunes. Donc c'est un moyen de les appuyer et de les encourager à venir sur notre territoire. Ça leur libère du temps, ça leur permet de travailler et de vivre à côté. Alors que le virus circule à nouveau dans le Grand Est, c'est notre chiffre du jour. Avec un taux d'incidence de 651 cas pour 100 000 habitants en semaine 39 contre 467 en semaine 38. L'ARS rappelle l'importance de se faire vacciner afin de se protéger au mieux à l'arrivée de l'automne. Une nouvelle campagne de vaccination automnale à destination des populations les plus fragiles a été lancée le 3 octobre dernier. L'ensemble scolaire de Joinville a été inauguré lundi 10 octobre. Un établissement qui comprend collèges, écoles maternelles et élémentaires. Il profite aux élèves du secteur depuis la rentrée 2022. Un reportage de Manon Defontis. Depuis septembre dernier, les jeunes joinvillois ont fait leur rentrée dans un tout nouveau groupement scolaire, réunissant collèges, écoles maternelles et élémentaires. Ainsi, sur un même site, 700 élèves au maximum peuvent être rassemblés. Débutés en décembre 2019, les travaux de cet ensemble scolaire ont duré plus de 2 ans et ont coûté plus de 20 millions d'euros. Il faisait partie des collèges à reconstruire dans le cadre du plan de collège qui date déjà d'il y a plus de 20 ans. Et donc, on arrivait effectivement en fin de ce plan. C'était un gros projet. Il a été repoussé plusieurs fois. Et puis, on a souhaité travailler avec les autres collectivités, avec la ville de Joinville, avec la communauté de communes, pour créer un groupe scolaire. Cet équipement moderne et fonctionnel offre des conditions d'études optimales aux jeunes, propices à la réussite. Maintenant, on a une offre complète au niveau de l'éducation, avec un très bon lycée, qui regagne aussi en notoriété, avec des très très bons résultats. Donc, on a vraiment un suivi absolument formidable, depuis la maternelle, même la petite enfance, jusqu'au lycée. Donc, on en est très fiers. Le plan collège mis en place par le département se poursuit. À ce jour, sur les 21 collèges à rénover ou à reconstruire, 18 sont terminés. Les Erasmus Day sont devenus une fête européenne incontournable. L'objectif est d'informer sur les opportunités offertes par l'Europe en matière d'éducation, de formation et de solidarité. Ils permettent à tous ceux qui participent au programme de valoriser leur projet ou de témoigner de leur expérience Erasmus, comme l'ont fait des élèves du lycée Estique à Saint-Dizier, devant d'autres camarades écoutés. Du coup, je suis parti trois semaines à Malte, dans une entreprise de plomboyer chauffagiste, pour perfectionner mon anglais, puis aussi pour être autonome, pour pouvoir travailler comment ça fonctionne à l'étranger, les sécurités et tout ça. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que vraiment, c'était trois semaines extraordinaires. Que le travail à l'étranger, vraiment, c'est pas mal. Que l'anglais, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Et que vraiment, s'il y a des gens qui peuvent le faire, qu'ils le font. Franchement, je retiens que du positif. C'est à peine parti, j'avais envie d'y retourner. C'est niveau paysage, culture, c'est impressionnant. Et niveau travail, les patrons, ils étaient super sympathiques, une très bonne ambiance. Nous sommes deux professeurs à les avoir accompagnés, moi une semaine et demie, pour les placer sur les lieux de stage, pour les rencontrer tous les jours, pour visiter les managers, les lieux de stage, voir si ça se passait bien en famille d'accueil. Et ma collègue m'a rejoint au bout d'une semaine et demie, pour prendre de relais et pour les évaluer en fin de stage. Ça leur permet de découvrir une nouvelle culture, d'améliorer leur anglais, et de comparer aussi toutes les différences avec les stages en France, d'être baignés vraiment dans une atmosphère particulière, étrangère. Et Malte, c'est quand même un pays de rêve, quand même, pour partir en stage. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, et à demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant, sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur huit risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies, et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce, ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans. Oui, bonjour, je vous donne rendez-vous s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain sera pluvieux sur les trois quarts de l'Hexagone, avec des températures ne dépassant pas les 23 degrés à Toulouse et Bastia, comptez 22 degrés à Nice, 21 degrés à Bordeaux. Du côté de nos villes et départements, la pluie sera là aussi bel et bien présente, avec des températures maximales de 17 degrés à Vitry-le-François. Partout ailleurs, elles n'excèderont pas les 16 degrés. Demain, vendredi 14 octobre, nous fêterons les Gwendoline et le soleil se lèvera à 8h09, soit 3 minutes de soleil en moins. Belle soirée avec Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada